Bonjour à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour les énergies. Alors ça va être des énergies non pas de la semaine, puisqu'on est déjà mardi, mais je vais essayer d'aller jusqu'au 30, comme ça à partir de maintenant je vous ferai des énergies pour la quinzaine, du 1er au 15 et du 16 au 30 ou 31 en fonction des mois. Donc comme ça, ça me laissera plus d'amplitude pour vous réaliser bien d'autres vidéos de styles différents, parfois des guidances intemporelles sur différents thèmes, parfois des sélections, des vlogs, etc. Donc pour aller jusqu'au 30 avril, je vais travailler avec vous avec les énergies des fées. Donc j'ai sélectionné des jeux en rapport avec les fées, mais par rapport à la semaine dernière, vous verrez qu'il y a un petit changement, c'est vu que je ne fais qu'un tirage, j'ai décidé de rajouter une astro-guidance, donc une guidance en fonction des signes astrologiques. Donc pour la guidance des énergies générales, je vais utiliser le petit le normand, Ferry le normand, donc c'est un grand le normand même je dirais. On va tirer donc une carte pour aller jusqu'au 30, quelle carte de tarot va représenter notre semaine et demie qui arrive avec ce tarot, qui est le tarot ésotérique du monde des fées, que l'on ne trouve plus, mais que je possède et que j'avais envie de sortir pour la quinzaine, petite quinzaine ici. Voilà, donc un jeu magnifique, qui va d'ailleurs très bien avec le jeu que je vais utiliser pour désigner les signes astrologiques dans la deuxième partie de la vidéo. Vous voyez, c'est art nouveau quand même. Donc c'est un jeu, je ne sais pas, c'est l'oracle astrologique, tout simplement. Donc je vais prendre au hasard les cartes avec ce jeu. Et donc l'Astroguidance sera un message qui nous vient de ce petit jeu qui s'appelle Au Royaume des Fées de Gillian Combe, Coffret Divinatoire. Ce sont des petits messages. Je vais vous montrer ça. Je vais vous montrer un petit peu les jeux avant de commencer. Donc on a le livre également. Voilà. Donc, il y a plein de tirages d'ailleurs super intéressants dessus. C'est pour ça que je vous ferai des énergies tous les quinze jours pour me laisser le temps de vous faire des tirages spéciaux. J'aime beaucoup faire ce genre de choses. En plus, ce sont des tirages intemporaires. Donc les vidéos ont une durée de vie, on va dire ça comme ça, un peu plus longue. Vous voyez, ces petites cartes sont juste magnifiques. Alors ce jeu pareil n'est plus publié. Donc vous pouvez le retrouver par contre sur des sites de vente d'occasion. Donc si j'ai un petit peu de mal à formuler mes phrases, ne vous inquiétez pas. C'est juste que je souffre d'une otite. C'est pour ça d'ailleurs que je n'ai pas pu vous faire une vidéo avant ce week-end. Parce que voilà, j'ai eu de la fièvre et je n'avais pas les médicaments adéquats. Et donc là, ce matin, mon chéri est allé me chercher de quoi. Donc ça va un petit peu mieux assez rapidement. D'ailleurs, je suis contente. Donc c'est pour ça que je vous tourne cette petite vidéo. Donc on va commencer d'abord par la guidance générale. Donc avec le Lenormand qui est magnifique. Féérine Lenormand qui est vraiment, vraiment top. J'adore. Les cartes sont féériques comme le nom l'indique. Voilà. Alors on va demander les énergies à partir d'aujourd'hui, donc mardi 20, si je ne me trompe pas, jusqu'au vendredi 30. Donc tirage en pyramide, puisque j'adore ce style de tirage, tirage en pyramide. On aura notre sommet. On va voir pourquoi je le ressens comme ça. Là, on a la base et l'évolution et l'aboutissement vers quoi on va pour ces 15 prochains jours, un petit peu moins. Alors, la carte de la base, donc on a la tour avec la maison, le bouquet. Au sommet, nous avons les étoiles. Et au milieu, nous avons la dame avec l'anouf. Donc ici, le message que j'ai, c'est dans la maison, arrive bientôt des documents administratifs de la part d'une entreprise ou d'une administration que vous allez devoir remplir, qui va vous demander beaucoup de sagesse, beaucoup de calme. Et c'est très important parce que ça va peut-être vous permettre d'aboutir à une association, un contrat, en tout cas quelque chose de bénéfique pour vous. Et tout cela se fait via Internet. Parce que la carte des étoiles, pour moi, ce sont les réseaux. Donc voilà, vous êtes en train de créer quelque chose en partenariat avec quelqu'un, via les réseaux sociaux, via Internet, voilà, vous voyez genre. Et vous allez concrétiser cette association, ce contrat, là, en remplissant des documents administratifs. Donc voilà, c'est positif, mais ça va vous demander beaucoup de calme, beaucoup de... Voilà, le bouquet, en tout cas, ça nous dit que cette association ici, ce que l'on voit ici, ça va aboutir à quelque chose de florissant et de beau, en fait. Ça va vraiment se concrétiser et ça va être très, très bénéfique pour vous. Donc un beau tirage. Et cette association se fait par correspondance, on va dire ça comme ça. Ça peut être aussi vous engager dans une formation aussi, si je ressens. Avec le contrat, vous allez peut-être vous engager et puis faire, vous savez, remplir un questionnaire en ligne et peut-être même dépenser un petit peu d'argent pour obtenir ici une formation à domicile. Ici, c'est la maison. Ça peut être la formation aussi, parce que c'est la tour. On peut y apprendre, observer les choses. Et c'est quelque chose qui vous tient à cœur, qui sera très, très positif pour vous. Donc peut-être une formation, un projet qui va se concrétiser là. Et tout ça concerne la distance. Donc ça va faire la distance. Alors, quelle est notre carte du tarot ? Oh, on a une qui a sauté. C'est l'ermite. Donc l'ermite, vous voyez, période d'introspection. Donc oui, on est bloqué chez nous. On est encore en confinement jusqu'au 30. D'ailleurs, peut-être que ça va se débloquer, espérons-le. Et peut-être que vous profitez de cette période de confinement pour vous rendre compte que votre futur, peut-être, c'est par le biais de tout ce qui est par correspondance. Et que vous êtes en train de trouver votre lumière. Vous êtes en train de... Enfin, votre chemin s'éclaire et vous vous rendez compte de là où vous allez, où vous pourriez aller. Et en tout cas, ce qui est positif pour vous, votre chemin de vie, je dirais même carrément. Moi, j'irais jusque-là avec l'ermite. L'ermite, c'est quand même un arcane majeur. Donc ça veut dire que c'est une carte très importante. Donc les 15 prochains jours vont être très importants pour vous. Et si on met ça en relation avec le premier tirage, avec le petit Le Normand, moi, je pense que vous êtes vraiment ici sur un tournant dans votre mission de vie. Et vous êtes enfin en train de trouver quel est le chemin que vous devez prendre. Vous vous lancez, en fait. Il y a cette envie d'aller de l'avant et de se lancer. Donc on va la laisser ici. Et donc, on a le temps de pouvoir voir par signe astrologique quel est le petit message que l'on va obtenir des fées. Il est magnifique ce petit jeu, je l'adore. Ça me permet comme ça de l'utiliser avec vous. Alors, je vais brasser les 12 cartes de signe astrologique et on va tirer au hasard. Donc ici, on va commencer avec les scorpions. Alors, quel va être le message pour les scorpions ? Alors, pour les scorpions, nous avons le Traor. Voilà, vous voyez bien. C'est une carte du printemps. Donc là, si vous avez justement un projet en tête, en plus c'est le printemps, c'est la période du printemps. Il y a les quatre saisons dans ce jeu. Et la période du printemps, c'est la période où les choses commencent à s'épanouir. Les graines commencent à germer. Donc là, on vous dit que vous êtes vraiment protégé, que vous avez une bonne étoile au-dessus de vous qui va vous permettre d'ailleurs d'attirer la carte des étoiles dans le petit le normand, comme quoi tout se recoupe. Par contre, il faut vraiment vous lancer. Parce que si vous ne vous lancez pas, vous ne pourrez pas concrétiser votre projet. Et je pense que c'est aussi ce que nous dit le petit le normand. C'est qu'il est peut-être temps de passer un cap et passer à l'étape suivante. Donc ça, c'est pour les scorpions, je vous rappelle. Ensuite, nous avons pour les cancers. Alors, pour les cancers, nous avons l'été. Très belle saison également. Pour les cancers, on vous dit la bonne dame. La bonté est au cœur de toute destinée. Donc là, soit vous êtes une personne qui est bonne et généreuse envers les autres. Et cette bonté, finalement, va revenir vers vous. Vous savez, la loi d'attraction, l'effet boomerang, comme je l'appelle. Si vous, en fait, ça va dire que votre comportement va vous permettre de recevoir ce que vous donnez. Donc ça, c'est vraiment, vraiment top. En plus, c'est la carte de l'été. Donc là, c'est la carte vraiment de l'épanouissement. Donc c'est vraiment génial. Ensuite, pour les taureaux. Alors, je remets le top. Pour les taureaux. Pour les taureaux, on a la carte, une carte d'hiver. On a la lamie. Et donc, ici, voilà, je pense qu'on vous propose de bénéficier de quelque chose, d'une certaine énergie. Donc là, moi, je pense tout de suite, c'est à l'énergie. Vous voyez, l'hiver, c'est la phase où tout est plutôt calme, tranquille, où on réfléchit sur soi. Et le charme magique répandu. Un charme magique, pour moi, c'est l'énergie. Donc là, pour l'instant, on vous demande de travailler sur vous et d'essayer de bénéficier d'une certaine énergie positive. Si vous êtes trop stressé, il est peut-être temps aussi que vous fassiez une pause. Parce que, voilà, l'hiver, c'est ça. C'est la nature qui se met en pause pour surmonter les difficultés de l'hiver, le froid, le gel, etc. Donc là, moi, je pense que vous avez peut-être besoin d'une petite pause et tout. Ensuite, nous avons les balances. Alors, pour les balances, on a encore une carte de l'hiver. Donc, le courant des émotions change de direction. Donc, c'est possible que ces derniers temps, vous ayez été très perturbé au niveau émotionnel. Donc là, pareil, on vous demande de faire une pause. Et les émotions vont changer radicalement. C'est-à-dire que si vous avez ressenti de la fatigue et du stress récemment, vous allez peut-être maintenant avoir des énergies beaucoup plus positives. Bon, pareil, ce n'est pas dit dans la carte. Mais bon, il faut aussi être acteur pour pouvoir changer les énergies. Donc, après, ce sont les énergies aussi environnantes ou les énergies des autres aussi qui pourront peut-être un peu changer autour de vous. Donc, ça, c'est tant mieux. Donc, c'est la carte de Londines. Donc, les Londines, ce sont les fées de l'eau. Donc, peut-être aussi se rapprocher de l'élément eau. Ça vous ferait peut-être du bien. Hop, là, ça n'a pas les mêmes messages. Ensuite, on a les béliers. Alors, les béliers. On a une carte d'été. On a carrément le roi. Vos attentes sont à la mesure de votre mérite. Donc, là, vous avez beaucoup, beaucoup travaillé les béliers, peu importe le domaine, sentimental, professionnel. Et vous allez enfin pouvoir obtenir le mérite qui vous revient. On va enfin reconnaître le travail que vous avez fourni. Et ça, vous l'attendez depuis longtemps. Et enfin, vous allez pouvoir bénéficier d'un retour positif de votre travail. Et ça, c'est vraiment top. Ensuite, nous avons les versos. Alors, pour les versos, on a une carte d'automne. Tiens, c'est la première fois. L'automne, la persévérance alliée à l'intuition éclaire le chemin. Regardez ce qu'on a. On a encore notre petite ermite ici. Alors, c'est le gobelin, précisément, le nom de cette carte. Donc, si vous êtes dans un projet, on vous demande de continuer à persévérer. Et surtout, utilisez votre intuition. L'intuition est représentée par la lanterne de l'ermite et ici, par la lanterne du gobelin. Donc, peut-être que vous avez l'impression ici d'être un petit peu dans le brouillard, de ne plus savoir où aller. Donc, persévérez, continuez votre chemin. Et fiez-vous à votre intuition, même si vous avez l'impression d'être dans le noir et le brouillard. Continuez, suivez votre intuition. Ensuite, nous avons les capricornes. Alors, les capricornes, une carte d'automne, on a les trolls. De la constance naît la lumière, la paix habite votre esprit. Donc là, si vous avez cogité pas mal ces derniers temps, ou si vous avez des insomnies, vous avez du mal à rester en place, on nous parle de constance, vous avez peut-être tendance à être inconstant. Donc, ça veut dire, voilà, pas savoir où aller. Donc, il va falloir vous poser, bien réfléchir, peut-être méditer, puisqu'on nous parle de paix et de l'esprit. Donc, pour moi, la paix de l'esprit s'obtient par le biais de la méditation, pourquoi pas du yoga. On voit ici les trolls qui sont en train de cuisiner des choses naturelles. Donc, peut-être que ça passe par la nourriture, faire un petit détox, par exemple. Et peut-être que vous allez pouvoir travailler aussi avec les fleurs, et pour vous stabiliser, on va dire ça comme ça, pour être plus calme. Et grâce à ce calme, vous allez pouvoir retrouver la lumière. Ensuite, nous avons les sagittaires. Alors, les sagittaires. On a une carte d'été, les sagittaires. C'est génial. Respect et surprise se mêlent. La chance est au bout du chemin. Donc, c'est une carte de chance, les sagittaires. Quelque chose arrive vers vous. Une surprise, quelque chose de très positif. On en dirait des nouvelles. Ensuite, nous avons les vierges. Alors, pour les vierges, nous avons une carte d'été. Nous avons les néréides. L'amour finit toujours par trouver son chemin. Deux cœurs s'uniront. Donc, tiens, tiens, les vierges, s'il y a des célibataires qui regardent cette vidéo, c'est, ben, ça veut dire, ce que ça veut dire, c'est que tout simplement, il y a des rencontres dans l'air. Donc, l'amour finit toujours par trouver son chemin. C'est beau, ça, comme expression. Ensuite, nous avons les gémeaux. Tiens, alors, je suis gémeaux. Oh, nous avons deux cartes. Tiens, donc. Alors, nous avons une carte d'été. C'est le farfadé. L'exaltation du succès résonne dans votre cœur. Le plaisir est partagé. On va fêter quelque chose. Ben oui, déjà, on va fêter peut-être bientôt. Ah non, vous allez me dire, c'est à partir du 21 mai, l'anniversaire des gémeaux. Donc, pas tout de suite quand même. Il va falloir encore attendre un petit peu. Bon, en tout cas, peut-être qu'il y a une réussite que vous allez fêter bientôt. Alors, on voit, il est en train de ripailler. Bon, il mange des araignées. Ce n'est pas trop mon truc. Mais nous, on va manger autre chose. On va peut-être boire aussi un petit coup. En tout cas, il y a peut-être une fête qui se prépare ici bientôt pour les gémeaux. Et on a aussi une carte de l'hiver. Mieux vous regarder au loin que s'arrêter pour butiner en chemin. Ouais, alors, même s'il y aura de l'exaltation et du plaisir et du partage, il faut quand même continuer à avancer. Il ne faut pas se laisser aller. Ensuite, nous avons les poissons. Alors, les poissons, c'est l'été, le défilé des fées, le désir et l'amour vous appellent, la nature répond à vos prières. Donc, n'hésitez pas. Bientôt, c'est la pleine lune. Faites des vœux à la lune. Vous allez me dire, les vœux à la lune, c'est plutôt à la nouvelle lune. Bon, pourquoi pas la pleine lune ? Après tout, on s'en fiche. Et le désir et l'amour vous appellent. Donc là, vous avez vraiment envie, voilà, d'être passionné, de suivre vos passions, de vous faire du bien, d'essayer de trouver l'amour. Et la nature va répondre à vos prières. Donc, l'univers va répondre à vos prières. N'hésitez pas à formuler vos vœux et à faire preuve de gratitude, bien sûr, quand vous obtiendrez vos vœux. Quand vos vœux, c'est réalisant. Et on va terminer. Donc, le dernier signe, c'est, ce sont les lions. Alors, les lions. Attendez, je regroupe mon tas. Les lions. C'est l'été. C'est la reine. On avait le roi tout à l'heure. Le soleil ne se couchera pas sur vos rêves. Votre vie reflète la couleur de vos pensées. Et donc, voilà, pensez positive et votre vie sera positive. Surtout, pas de négativité. Même si les choses sont difficiles, essayez toujours de voir le bon côté, de voir le vert à moitié plein plutôt que le vert à moitié vide. Et voilà, et le soleil symbolise la réussite, la joie. Donc, le soleil ne se couchera pas sur vos rêves. Ça veut dire que si vous rêvez grand, si vous rêvez positif, eh bien, bien sûr, le soleil réalisera vos voeux. Et pareil, il y aura de la réussite à la clé. Donc, votre vie reflète la couleur de vos pensées. N'oubliez pas, pensons positif. Voilà, voilà, écoutez, c'est une belle astroguidance avec un beau jeu d'effet. Les fées nous soutiennent pendant cette quinzaine. Donc, allez-y, réfléchissez bien sur votre objectif pour peut-être recommencer les choses. Si le confinement s'arrête, si on peut retrouver une vie normale, n'hésitez pas à en profiter et à concrétiser vos rêves. Alors, je n'ai pas regardé dans les cartes si le confinement va vraiment s'arrêter là fin avril. Je ne sais pas. Je ne l'ai pas encore regardé. Je l'espère. Je croise les doigts. On verra bien. Donc, je vous dis déjà un grand merci pour votre soutien. Vous avez été nombreux à nous soutenir avec Miss Florence pour notre challenge. Il y a d'autres surprises en préparation. Merci aussi d'être de plus en plus nombreux puisque j'ai dépassé les 2700 abonnés là en début de semaine. Donc, je suis vraiment très, très, très contente. Donc, ça me fait très plaisir de vous réaliser toutes ces vidéos. Je vous dis à bientôt pour de prochains tirages, de prochaines vidéos. Bisous, bisous.